Salut à tous, c'est Tess David. Aujourd'hui, c'est moi la Jean-Pierre Pernaud de Reims. On interview Mélissa Gomez. Ne bougez surtout pas, ça va envoyer du lourd. D1 Arkema Le Mag, saison 3, épisode 9, c'est maintenant ! Cette semaine dans D1 Arkema Le Mag, Inside avec Montpellier. L'interview de l'attaquante du stade de Reims, Mélissa Gomez. Et le portrait de l'attaquante du GPSO 92 ici, Laurie Tinturier. Là, Chacune se prépare de son côté. Ouais, Chacune a ses petits rituels d'avant-match. C'est important. Mélissa Gomez, c'est quoi ton petit rituel d'avant-match ? La musique. Quel genre ? Ça va, ça te plaît là, ma pénis, tout va ? C'est Iva qui va descendre, d'accord, entre vous deux ? On s'en fout qui est en face, d'accord ? Les duels, il faut qu'on soit durs. Si on rate une transversale, on rate une passe, c'est pas grave. On passe à autre chose. Par contre, si on est à côté, la copine a perdu un duel, si on est à côté, on va tout faire pour le rattraper. D'accord ? Allez. Ça va être un match difficile ou pas ? Si on ne met pas les bons ingrédients, on va se le rendre difficile, donc on a peur de se racheter. Et aujourd'hui, on va mettre en place tout ce qu'on travaille à l'entraînement depuis le début de saison et se faire plaisir en remportant un victoire. Là, c'est la vérité. Voilà, on a perdu la semaine dernière. Il y a tout qui est bon. Allez, on donne tout ce qu'on a, ce soir, de la première à la 90e. Allez, on donne tout ce qu'on a, ce soir, de la première à la 90e. On a des ballons, on les perd trop facilement. On nous laisse de l'espace et nous, on ne s'en sert pas. À l'arrivée, on prend deux avertissements. Il faut qu'on fasse attention. Allez, il ne faut pas baisser la tête. On a pris un but, on n'a pas baissé la tête, on a continué. Il faut qu'on aille chercher la victoire. D'accord ? Allez. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bien joué ! Bravo ! Bon ballon ! Au début, c'était compliqué. On a eu une bonne connerie à la mi-temps. On a su revenir dans le match. C'est qu'il fallait ramener la victoire aujourd'hui. Je t'avais dit qu'on allait gagner. C'était dur, mais on a gagné. On est contentes. Il faut sortir de la défaite. Les filles ont été touchées de perdre leur troisième place. Maintenant, on l'a encore vu aujourd'hui. Elles donnent tout. Les unes pour les autres. Celles qui rentrent, c'est pareil. Ça prouve l'état d'esprit de ce groupe-là. Ça fait du bien avec toi ? Oui, putain. On l'attendait. On ne s'est pas rendu le match facile en plus. C'est beau que ça finisse par la victoire, mais ça devrait être normal. Ça fait plaisir, mais il y a encore du travail. Il y a des moments où c'est difficile dans une saison. On peut être moins bien. D'accord ? Dans le jeu, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez montré de la valeur, de l'envie. On est vraiment fiers de vous ce que vous avez fait. Bravo ! Félicitations à tous. Félicitations à tous. Félicitations à tous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons interviewer Mélissa Gomez, la star du Portugal, en exclusivité. Ah ben tiens, la voilà ! MG9 ! Comment ça va ? Ça va ? Est-ce que tu es prête à répondre à mes questions ? Bien sûr. Je vais te canarder. Sois gentil, c'est-à-dire. Alors, Mélissa, déjà, dis-nous. Internationale portugaise, internationale française, on veut savoir. Je suis internationale portugaise, mais j'ai la double nationalité. Donc, je suis née en France, mais j'ai aussi la nationalité portugaise. Si j'ai bien suivi, tu es à trois buts cette saison. Oui. Quels sont tes objectifs ? Où vas-tu t'arrêter, Mélissa ? Je dirais avoir un maximum de temps de jeu, déjà. Marquer des buts, après, au niveau international, forcément, se qualifier pour l'euro. Et collectif, elle maintient forcément. Et si on peut voir au-dessus, on voit aussi. Est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi, derrière toi, Fallon fait des 6 mètres ? Fallon ! Repos ! J'y vois deux, là ! Est-ce que tu peux nous dire si tu as des rituels d'avant-match ? Pour les matchs, j'ai souvent les mêmes sous-vêtements. Tu les laves, hein ? Je rentre sur le terrain du pied gauche. Je commence par mettre ma chaussette et ma chaussure de la jambe gauche. Oh, c'est mal à la tête ! Oh là là ! Est-ce que tu peux nous dire un petit mot en portugais ? Force au stade de Reims et j'espère que nous allons gagner ce sabre. Je crois que je suis portugaise, parce que je crois que j'ai compris. Force au stade de Reims et j'espère qu'on va gagner le prochain match. Pas mal. Est-ce que tu peux nous faire un petit goara ? Un petit goara, si tu as appris. Désolée, désolée, venu, désolée, Nao, désolée, tout ça. Un petit goara. Bon, allez, c'est bon. Carte blanche. Pose-moi la question que tu veux. Je n'ai pas de tabou. Je sais que tu es accro à une petite série. Tu peux nous en dire plus ? Moi, je n'ai pas honte. Plus belle la vie. Tous les matins, je me réveille. Tu regardes plus belle la vie en 2020. Plus belle la vie, c'est le feu. Tu ne connais pas le générique ? On n'est vraiment rien. Non, tu mens, il a changé. Il a changé. Bon, Gomsch, comment tu m'as trouvée en tant que journaliste ? Non, franchement, tu n'étais pas mal. Après, tes questions pièges, j'ai un peu à éviter. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Là, j'ai un peu mal aux bras à force de tenir la perche. Donc, on vous dit à bientôt sur les terrains. Salut. Encore 4 secondes. Cette année, je découvre l'AD1. Je suis super contente. C'est un objectif atteint. À part ça, j'ai un rythme assez soutenu dans ma vie vu que je suis professeure de PS à côté. Le crossfit, ça va être un cycle comme le relais. Donc, ça sera noté aussi. C'est un rythme très intense, mais c'est le sport. Et le sport, j'aime ça. Je m'appelle Laurée Teinturier. J'ai 24 ans et je suis attaquante au GPSO ICI 92. Prêt ? Allez, c'est parti ! Allez, on y va ! Le plus vite possible ! Ça fait 3 ans que je suis professeure de PS. C'est très intense du début à la fin. Des fois, j'enchaîne foot, lycée, foot. C'est des grosses journées. Non, mais pourquoi tu lèves les jambes comme ça ? Là, je suis ici. J'ai juste besoin de lever les pieds là. Et je tourne à droite, à gauche. C'est pas compliqué ! C'est un métier qui est sympa parce qu'il y a le contact avec les élèves. Il faut être dynamique. Donc, on est tout le temps en train de parler, tout le temps en train de marcher à droite, à gauche. Allez, on ramène tout le matériel là-bas ! Ce matin, j'ai annoncé à cette classe que je jouais en D1 féminine. Ils m'ont tous regardé avec des yeux grands ouverts parce que je leur en avais jamais parlé jusque-là. Vous avez mis combien de buts cette saison ? Pour l'instant, j'ai juste mis un doublé contre Bordeaux. C'est la première fois que j'ai une prof de sport qui est footballeuse. Du coup, ça m'appressionne vachement. On pensait que c'était juste une prof de sport comme ça qui parlait beaucoup. Mais en fait, elle a de l'expérience et du coup, ça nous motive encore plus. On sait qu'elle parle pas pour rien. Ça change un peu la relation. J'ai envie de dire qu'ils me voient peut-être d'un autre œil maintenant. Et puis moi, de les voir intéressés et curieux par rapport à ce que je fais, c'est touchant. Ils sont mignons. Vous voulez que je vous montre mes buts ou pas ? Ça, c'est le premier but. Notre première victoire en championnat cette saison, ça a été contre Bordeaux. Ça a été une grande surprise et une grande fierté entre guillemets. Surtout que j'ai mis mon premier but en D1 et en plus de ça, j'ai mis un doublé. Donc beaucoup d'émotion ce match-là. J'espère que c'est le début de quelque chose de grand. Ça va, c'est bien passé ta journée ? Ça va. Ça fait depuis le début de l'année qu'on vit dans un appartement avec mon copain, tous les deux. Et Lian, t'es un bon supporter hollandéen ? T'as pu voir quelques matchs ? Oui, j'ai vu notamment la victoire face à Bordeaux, donc le fameux doublé. C'était vraiment incroyable. Il nous a fait vibrer dans les tribus. Toujours plus. Ouais, on part sur un petit FIFA, là. Petite raclée, ça fait du lard. Qui va qui, là, dans les deux ? C'est moi. Non, en vrai, ça dépend des matchs. Je ne vais pas m'avancer. Il ne faut pas que tu fasses devant tes fans. Oh là 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 ! Monstrueuse action ! Et si les Moulineaux, c'est un club qui essaye de se professionnaliser, on va dire. Parce qu'on est encore un petit club, un club amateur. Vous allez prendre un ballon pour deux. Il y a une bonne ambiance. On va déconner en dehors de l'entraînement ou pendant les temps de pause. Mais par contre, pendant les exercices, quand le coach nous donne la consigne, là, on se met direct dedans. Cette année, je joue parfois milieu droit ou alors attaquante, des fois. Je préfère être sur le côté pour avoir un peu plus d'espace et être face au jeu. Je pense que j'ai une bonne qualité de pied, on va dire. Je suis aussi à l'aise du pied droit que du pied gauche. Allez, branger le matériel ! Malorie, déjà, c'est la fille qu'on trouve assez souvent dans les espaces avec ses appels de balles. Gros volume de jeu, c'est de l'intelligence sur les déplacements. C'est une des plus physiques de l'équipe. Vitesse, voilà, elle met ses adversaires dans le vent. Et non, après, techniquement, elle est toute très bonne, très très bonne. Ce que j'attends de cette saison avec ici, c'est de se maintenir. Attendre le niveau D1, c'est ce que j'attendais depuis un certain moment. Je suis très contente d'être là où je suis aujourd'hui. Et là, j'essaye de tout donner pour faire les meilleures prestations, pour rester en D1 le plus longtemps possible. Après, à suivre. Bon, ben voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. D1 le mag, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter sur un petit son de Ronisia, atterrissage. En tout cas, bonne chance à la joueuse qui sera à ma place la semaine prochaine. Moi, je vous dis à bientôt sur les terrains. Salut ! D1 le mag, épisode 3. On va se quitter sur un petit son de Ronisia, atterrissage. Je vous souhaite bonne... Ouh là, tu vois, c'est là. C'est là, j'ai assez trompé. Non ! T'aimes trop te regarder, là, tu kiffes parce qu'on se regarde dans l'écran. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Allez, on vous donne rendez-vous sur les... Pourquoi on te vous donne rendez-vous ? Mais putain ! Aujourd'hui, on est chez moi, à Reims. Je vous ai conconté, j'ai un peu bugué. Sous-titrage ST' 501